salut la famille j'espère que vous allez bien on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo c'est pas tu ne sais pas une vidéo ça se dit c'est pas une vidéo ben non il n'y a pas de n'y a pas de thé à pas donc c'est pas une vidéo parce qu'il ya un s donc c'est pas une vidéo de bouffe c'est une vidéo je vous montre mon setup donc je t'avais dit que j'allais le faire je n'ai jamais fait donc là je le fais parce que j'aimerais bien vous montrer aussi avec quoi je travaille donc j'ai pas terminé j'ai pas tout bien placé mais je vous le montre quand même en bas il ya playstation 4 voyez avec plein de poussière parce que le ménage je le fais une fois tous les 15 ans d'accord là il ya l'unité centrale c'est une très centrale que j'ai que j'ai fait monter moi même enfin que j'ai fait monter par topachat donc grosse dédicace à topachat parce qu'ils étaient super sur le coup ils m'ont bien assisté donc j'ai une nvidia gtx 1080 avec six gigas de rames j'ai en disque 1 inter octet et où il ya le système vous pouvez voir ici attendez je vais vous montrer peut-être on va le voir en m2 ou pas trop bien en m2 j'ai un j'ai un ssd de 512 d'accord j'ai aussi un hélgato ici vous voyez un hélgato 4k qui est branché sur la playstation ici en bas en processeur j'ai un quel le corps i7 si c'est à 7e génération 8e je sais plus donc j'ai un corps i7 même la cadence je sais plus mais je mettrai en tout cas dans la description je mettrai toutes les toutes les infos nécessaires 32 gigas de rames en 4 x 8 ddr4 et voilà je crois que ça fait près tout puis à la carte mère c'est une msi gaming c'est une 270 ou 300 je sais plus et puis le 600 watts comment dire en alimentation donc voilà pour à peu près la tour que j'ai pris mais sinon niveau design elle est vraiment dégueulasse j'aurais pu choisir mieux mais on s'en fout ce qui compte c'est l'intérieur c'est le coeur la famille je monte au bureau donc on monte au dessus un plat je vais montrer la configuration des écrans donc je vais reculer un peu vous puissiez voir j'ai mis un bureau en forme de l voilà ici j'ai un écran j'ai deux écrans incurvés et messi je sais plus c'est quel c'est quel modèle mais en fait ce que je fais je vais mettre la lumière c'est que celui là j'utilise pour la playstation ici j'ai un écran 4k 28 pouces c'est un asus et l'autre et messi que j'utilise ici pour internet youtube et c'est pour faire ce que j'ai à faire en bas juste ici j'ai une tablette graphique c'est une cintiq 13 hd avec lesquels je fais mes dessins vous voyez la dernière fois j'ai fait une vidéo dessus pour vous la montrer c'est moi comme je l'achetais à ça fait longtemps que je l'achetais mais je l'utilisais jamais je me suis dit bon on va commencer à l'utiliser donc du coup je suis en train d'apprendre à l'utiliser ça qu'est ce que c'est c'est mon casque avec lequel je joue c'est un hx c'est quoi la chic ce hyper perche et pas quoi bref vous l'avez compris en clavier j'ai pris un clavier mécanique c'est pas longtemps je l'acheter c'est un logitech ce modèle cela derrière je sais pas c'est quel modèle c'est le g413 carbone donc j'ai il est lourd en plus un g413 carbone avec lesquels je suis en train de m'entraîner à utiliser j'ai aussi la souris la souris c'est le logitech pareil c'est une g602 voilà lecteurs de disques avec un bon jeu à l'onger usb dessus ça peut servir je vous montre aussi autre chose c'est ma carte est sûrement c'est une ancienne cartes sont c'est lambda c'est une lexicon mais j'utilise par exemple si j'ai une branche et des micros j'ai une branche et une entrée sont dessus je peux l'utiliser de l'autre côté ben là où je joue à la pc chaîne il ya l'écran là l'écran à courir mais m ici le deuxième j'ai manette de la manette qu'elle a j'ai les lunettes le téléphone j'ai ma caméra alors je vais vous montrer la caméra avec laquelle j'utilise quand je fais mes vidéos vous savez quand je disais que j'utilise celle là c'est une canon hfr 700 je l'aime bien pourquoi parce que c'est du 60 fps hd le son je prends le son directement avec les sorties avec les sorties enfin les entrées micro ici elle est de très 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 bonne qualité donc voilà on va faire doucement sinon pourra plus faire de distécation regardez ce que j'ai derrière je le montre en avant première c'est un truc que j'ai acheté en allemagne c'est pour faire des tacos enfin des tacos pour faire des tacos des véritables tacos mexicains donc c'est espèce de tacos les chips tacos qui à l'intérieur donc je bientôt je ferai une vidéo là dessus ce serait intéressant les tacos voilà voilà et puis à droite ici j'ai mon pc portable alors dessus attendez voilà 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 ça que j'ai montré là j'utilise le osmo mobile 2 pour filmer ceux qui s'en rappellent j'avais le smoothie suivi avec la caméra 4k donc deux semaines avant la fin de garantie tombe en panne hop je me suis fait rembourser et j'ai acheté ah oui qu'est ce que j'ai acheté je vais vous montrer après donc voilà ça c'est mon pc portable de fia les box vous savez les box android là où je suis équipé ça va mettre ça de côté il ya mon portable et mais si je vous montre au moins la config donc ça il ya le vert dragon ball z qui a été offert par par une amie donc c'est le gp 73 léopard mettre un peu de lumière alors qu'est-ce qu'il a cela comme spécification c'est un corps i7 de huitième génération il a on va l'allumer puis c'est tout il ya plus de batterie tellement ça fait longtemps j'ai pas utilisé bref il a une carte graphique donc voilà on y est alors celui là c'est un 17 pouces full hd une telle corps i7 huitième génération d'accord il ya 8 giga de rames c'est de la ddr4 ssd champ 256 et un interrupteur à côté en carte graphique j'ai une geforce gtx 1060 avec 6 gigas de rames voilà avec ça bah j'utilise quand je bouge pour faire des montages pour jouer pour faire un peu de trois connais je vous montrais vite fait qu'est ce que j'ai à côté ce qu'en fait j'ai pas eu le temps de m'installer comme il faut donc j'ai mis une espèce de petit truc ici là en bois pour décorer donc là vous pouvez voir j'ai mon truc des liquors ce que j'avais acheté dans une brocante soulé il vient de los angeles dans c'était possible center c'était dans l'ancien stade je sais plus comment il s'appelle il avait été l'été détrui donc on sera nouveau donc ce truc allait au moins il date des années 80 même un truc comme ça c'était une femme qui l'a vendu dans une brocante c'était son fils qui était parti à élèves voir un match des lakers ça c'est ça c'est l'équipe des diès de new york j'ai trouvé par terre dans le 18e moment disant me demandez pas pourquoi il ya le son goku 4 offert gentiment par the kairi avec toutes les figures de celui qui nous a offert en fait les voulaient plus chez pour les acheter pour les offrir ça c'est une espèce de petite radio panasonic des années 70 je sais pas j'aime bien des fois je fais des brocades comme ça je trouve des trucs intéressants l'année où j'ai au pocket je collectionne les consoles en fait d'après qu'elles savent pas j'ai toutes les consoles donc elles sont dans la pièce d'à côté en bas ici j'ai les petites espèces d'écran avec lequel je joue sur les consoles c'est un petit écran plat voilà avec des objectifs d'appareil photo j'ai mon appareil photo celui-là c'est le 700 d j'ai mon ancien elgato hd60 d'ailleurs j'utilise même plus sur le tout pour recharger les piles de trois petits bouquins j'aime bien aussi le truc vintage wakman à l'ancienne voyez derrière star tak start à l'ancienne avec un vieux ericsson t68 on descend plus bas et si j'ai quelques disques durs des conneries comme ça des jeux et une alimentation stabilisée car je fais de l'électronique et j'aime bien bricolé voilà en fait c'était voilà c'était vrai il fallait que je fallait que je vous montre un peu mon setup là fallait que je vous le montre et du coup ben maintenant on va commencer à travailler correctement on va mettre la lumière un peu partout on va mettre des des postes à ouais j'ai oublié aussi mes bouquins là au dessus là donc j'ai pas ça mon truc il ya mes bouquins dragon ball mais art book là c'est le nouveau truc de chez de chez achète la dragon ball au format grand je me suis abonné donc j'ai reçu les nouveaux derrière ici en dessous là j'ai mis on peut aller voir ici j'ai toute la collection des mangas de dragon ball z dans japonais d'époque alors cela c'est ceux d'époque d'accord quelques jeux playstation 3,4 des jeux que ce n'est pas encore ouvert ici j'ai aussi le coran qui est là bien sûr je suis mis je garde sans souvenir que concert dayam dans la fosse l'école du micro d'argent famille grosse dédicace à yam l'école du micro d'argent album le plus vendu l'album de rap le plus vendu ils l'ont vendu à entre 1,5 millions et 2 millions d'exemplaires cet album en physique c'est un truc de fou frère bref la famille je vous remercie tous voilà je vous montre encore un gros de trois trucs j'ai le nubi et touquet 17 là bas derrière voilà c'était pour vous montrer un peu mon setup j'espère que ce vidéo vous a plu bientôt il y aura des nouvelles vidéos vous savez le nouveau concept que j'ai sorti là où ou carrément où je vais justement dans les restaurants etc donc nouvelle vidéo qui sort bientôt elle sortira vendredi la prochaine vidéo lâcher un pouce bleu abonnez vous ça fait super plaisir et puis ah ouais et puis et puis voilà c'est tout c'est quoi C'est parti.